salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le vampire gagnant la décliste si ce pas ici qui a rossé lors du pro tour ça nous a régalé de voir ça de découvrir sa décliste et on s'est demandé tout le week-end mais est ce fort est ce que ça va gagner est ce que ça va se placer en top 8 est ce que est ce qu'ils ont eu raison est ce qu'ils se sont loupés n'hésitez pas à aller voir les rediff évidemment pour voir toutes les magnifiques games qu'on encastait avec ce déclat c'était un délice avant de vous parler de cette décliste alors du coup il c'est de l'explorer pour ceux qui se demandent mettez le pouce bleu anticipation de confiance parce que ça fait plaisir on a deux trois trucs à vous dire là on revient de chicago là tout fou tout fatigué tout excité n'hésitez pas à passer dans la description pardon pour voir tous nos liens tous nos réseaux instagram et tout la belle carte je connais ça fait plaisir merci aux sponsors également présents dans la description code valet pl 2024 sur la boutique playing by magic bazaar se donne 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et merci à ceux qui passent pour le lien d'affilée ultimate garde qui du coup nous soutient également en fait vous faites simplement vos petits achats sur leur site et ça nous soutient impecc ça régale ça les soutient aussi forcément si vous achetez leurs produits et ils sont très contents et en plus ils nous envoient casté jura chicago jean à vegas j'en peux être amsterdam bientôt ça fait plaisir par exemple ça fait plaisir de gagner lorsque vous regardez les castes en direct on a des petits giveaway qui partent et c'est grâce à ultimate guard c'est eux qui les fournissent et qui les envoient donc merci merci énormément à eux exact deux trois petits trucs à vous dire déjà les tapis les tapis les gars on est dernière ligne droite là quand vous regardez cette vidéo demain c'est le dernier jour de précommande il reste 24 heures il reste 24 heures au moment où on tourne cette vidéo il y a presque 900 tapis précommandés vous n'allez pas me dire qu'on va s'arrêter sans faire 1000 à ça à ça de faire les la numérotation la numérotation elle s'arrête avant 1000 mais juste avant déception ah ouais genre déception 996 un peu nul quoi voilà un peu horrible bon en vrai 996 on en imprimera 1000 c'est pas très grave mais mais voilà si jamais vous voulez ces magnifiques tapis tapis sur labelcard.fr en précommande ça soutient la société labelcard ça nous soutient nous c'est un magnifique tapis fait en collaboration avec un artiste qu'on adore qui s'appelle post cabrico avec plein de références pop culture et multi tcg dans une ambiance un petit peu culture jap vraiment vraiment délicieuse tapis donc voilà n'hésitez pas il vous reste que 24 heures pour passer commande et après c'est plus jamais il y en a beaucoup qui n'ont pas compris apparemment que c'était de la précommande du coup voilà je reprécie c'est de la précommande mais quand ça ça ne sort pas après genre la précommande est fini le tapis n'est pas disponible à l'achat ou quoi c'est fini topipo donc si jamais vous le voulez vous hésitez ou quoi n'hésitez plus n'hésitez plus foncé dans quoi dernière chose avant qu'on passe sur la décliste on est en live au moment où vous regardez cette vidéo si vous la regardez quand elle sort on est en live sur voct pour du de la carte à unité ce qui fait plaisir on a déjà fait un petit peu sur rise ya pas longtemps et là on part sur du pokémon et naruto cailloux carte de collection garde gradé pour naruto cailloux un peu de tout si vous voulez venir chercher des belles petites cartes comme ce drac au feu voilà par exemple dans les mains de val n'hésitez pas ça fait plaisir ou oh cette magnifique carte numérotée ça souké oui mais moi vraiment il y en a tous les goûts je vous montre pour tous les goûts et pour toutes les bourses en pokémon et en naruto c'est un live exceptionnel nous on est arrivé sur voct on a commencé par faire beaucoup de magic mais là on commence à se diversifier un petit peu donc si vous êtes collectionneur pokémon et que vous voulez compléter vos sets ou alors acheter de beaux items ça se passe ce soir et pareil pour naruto cailloux quelques cartes gradés de la bp et pas mal de bonnes petites raretés pareil pour compléter tous vos sets avec quasiment la majorité des items en prix de départ à 1 euro ça se passe directement sur voct sur la belka vous avez le lien directement pour télécharger l'application si ce n'est pas déjà fait vous vous attend nombreux ce soir exact alors ce deck enfin on y arrive qu'est ce qui fait à ce qui s'est passé quel team a ramené ça pourquoi on joue ça la genèse la genèse là on a pris le deck de cette manfield parce que cette manfield c'est le joueur américain qui a gagné le pro tour carlove manor vraiment très très belle performance de la part de cette manfield qui est un joueur extrêmement régulier depuis depuis plus de dix ans qui avait déjà gagné un pro tour donc c'est pas du tout quelqu'un qui est nouveau dans l'équation il fait partie de la team chanel fireball qui est une team majoritairement composée de joueurs américains qui ont décidé de twister un petit peu ragdos mid range pour y ajouter une petite engine donc du coup une sélection de cartes qui vont donner un plan combo un plan oups i win à leur deck mid range notamment pour attaquer les decks les plus combos et les autres mid range du format cette petite engine et bien c'est sorin qui va permettre de jouer de la main gratuitement un vein reaper qui est une carte sortie dans carlove manor vein reaper caston car maintenant c'est 25 balles pièces vous vous en doutez bien très très bonne carte pour le pour le pionnière notamment parce qu'on peut le jouer rapidement avec sorin mais aussi parce que dans ce deck là grâce à vos trésors de fab du brise miroir ou juste mécaniquement parce que la partie avance et ben c'est pas une carte morte c'est une carte que vous jouez qu'avec sorin c'est pas pièce a plus pièce b c'est juste aussi une bonne créature que votre adversaire aura beaucoup beaucoup de mal à gérer la team chanel fireball a ramené ce drag dos vampire on a pendant tout le tournoi douté un petit peu de la pertinence de soi on on savait pas exactement si c'était bien si c'était pas plutôt une comment dire une team qui a un niveau de compétence au niveau de ses joueurs qui est tellement fort qui sont capables de de gagner avec des decks moyens ça on pourra pas le vérifier parce que c'est vrai que la plupart des joueurs de chanel fireball sont très très bons mais en tout cas le deck a posté un win ride très élevé dans le tournoi il y a deux joueurs qu'on fait top 8 avec ce deck là et notamment louis scott vargas qui a échoué lui aux portes du top 8 qui a fini top 16 donc le deck globalement enregistré des résultats vraiment très pertinents et ce pourquoi il a été buildé c'est à dire donner des difficultés à phoenix écraser les autres deck mid range et avoir des oubs i win contre l'autus file et bien pour le coup il l'a vraiment très bien fait et zac mais écoute je crois que tu as tout dit en fait littéralement qu'est ce que pourquoi on joue vampire aussi parce qu'on a la caverne des âmes caverne des âmes et ça régale bon le plan principal c'est sorine et ventreur de veines évidemment mais caverne des âmes ça permet d'avoir un lion d'avoir une main à base un peu plus solide et surtout u white qui est un deck très représenté même s'il n'a pas très bien performé au pro tour c'est quand même un déc qui était pas mal joué le deuxième déc le plus joué mais caverne des âmes ça fait que ton moissonneur ton zélateur ton prêcheur et ton éventreur de veines si tu joues à la main sont incontrables et c'est solide très très solide ça ouais après u white contrôle ça perdait déjà de manière un peu gore contre ragdos mid range donc finalement caverne des âmes ça solidifie ta main à base mais c'était on était déjà très 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 bien contre u white contrôle avec ce genre de voilà c'est un argument genre quand ça fait du 2 en 1 et régaler complètement ouais c'est le petit effet qui se coule exact en side de durée supplémentaire un triomphe amère quatre lignes et du vide une volée des chiqueteuses deux sphères d'amortissement de chemins du péril une lila du voile un kalitas un écrabouilleur brunonnant de krenko si vous jouez en explorer les deux sphères d'amortissement et l'écrableur de krenko ne servent un peu à rien puisque le deck que sa cible n'existe pas l'explorer on les a mis vraiment en mode on respecte on respecte la liste on prend la même pour la jouer c'est la liste de 7 voilà c'est pas la liste que vous jouez sur arena parce que typiquement ces deux cartes là pas trop d'intérêt de les jouer pour le coup écrabouilleur c'est au moins une créature mais dans pink sphère c'est ça dans le pink sphère ça peut être fine contre phoenix mais je posais la question à gabriel nassif il disait je sais pas si jamais il rentre c'est dans pink sphère en tout cas c'est pas auto-include mais alors juste voilà hop là plus de voix tu es toi explorateur des classements deux manches avec vampire gagnant et c'est parti let's go je j'ai hâte que tu fasses un petit sourine in to vain reaper sympa mais j'ai j'espère 3 c'est trois l'an des deux cartes c'est pas déconnant quoi ça se fait ça serait même pas de déconner ça serait même pas déconner ce deck vampire qui nous a vraiment régalé moi ce que j'ai aimé c'est tout l'attention qui a eu sur ce deck là où vraiment il y avait des avis très tranchés est ce que ce deck est bien est ce que ce deck est nul il y avait des avis nuancés qui je pense était dans le juste que c'était un bon choix met à call pour ce tournoi là tout simplement et qu'effectivement la petite engine était plutôt plutôt pertinente mais mais ça a fait beaucoup parler ça a été un peu un fil rouge de ce tournoi là et c'est incroyable que finalement il a réussi à le gagner à la fin ouais très bien ça c'est cool on a pu chercher un petit vain reaper on a vu d'ailleurs que sorin ne servait pas qu'à entre guillemets cheater un vain reaper rapidement c'était ça qui était assez intéressant avec la liste c'est que sorin ça a donné beaucoup de moyens de gérer quelques cartes de l'adversaire mais aussi de la de la la disruption en fait ouais carrément et de la rich pour les transformers souvent on était capable de mettre trois points face pour finir une partie et c'était plutôt intéressant là dessus et en affront tu vois il contrôle qui est plutôt un bon match up habituellement ouais donc on va juste saisir une tout moissonneur et bourré ok je peux aussi sorin déposer un moissonneur ça me fait un balance walker plus une menace moi mais du coup tu peux pas chitter ton vain reaper que je n'ai pas c'est une bonne question est ce qu'on est ce qu'on a vu les joueurs faire des sorin agressifs comme ça où ils l'ont toujours gardé pièce a plus plus psb on n'a jamais vu affronter u8 donc non non mais contre u8 tout ton plan midrange fonctionne peut-être que sorin ça se suffit à lui même ici moi je ferais bien ça surtout que ça me permet de faire saisie sur le tour de l'avras il ya qu'un mana moins 3 je mets lui en jeu bon et ça nous permet de mettre des marqueurs avec du lifelink oh ça joue une version le tusfield donc du coup tu auras un intérêt à ta sphère d'amortissement ok c'est marrant qu'on dise ça sert à rien quand on tombe contre match up où ça marche bah c'est pas censé être très pertinent en tout cas tu vas pouvoir gérer quest euse et saisir les pensées puis rentrer des dégâts quoi ouais je vais juste faire ça à la couleur je peux la gérer avec une bête non je fais fatal push là oui oui je pense que ça servira pas grand chose tu aurais pu prendre l'information avant en fait de savoir s'il fallait la gérer qu'une bête ou pas mais je crois que dans tous les cas même s'il avait une vrais tu voulais juste rentrer plus de plus de plus c'est vrai qu'il fallait peut-être saisie d'abord mais oh bah tiens je vais lui enlever un déluge je crois bah tu l'enlèves plutôt une vagabonde non pas bon c'est plus chiant vagabonde parce que déluge dédié de la team française c'est genre la meilleure carte du white ah bah je pense que c'est la meilleure carte du white mais en gros si tu lui laisses que déluge le tour d'après il fait piocheur une touche et deux manas quoi donc il reprend encore 7 de dégâts donc probablement l'étale si jamais tu mets si 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 non mais il a lotus donc là tour d'après il fait déluge avec interaction à deux ouais c'est ce que je te dis tu il fait déluge et il a que deux manas mais toi tu l'auras rentré six ici et le tour d'après tu lui enfin tu l'auras rentré sept ici sera à dix et le tour d'après tu peux encore le riche avec ok avec sorin moi je prends le plan passe en dessous quoi ok ok je prends le plan en deux tours en deux tours c'est ciao si jamais t'as pas ton 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 interaction à deux fin de tour tu jettes creep de sang en plus ouais même pas mais même pas si jamais l'interaction à deux tu as gagné avec essin 3 4 5 6 7 comment moi j'ai mal compté bah t'attaques avec non 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 regarde justement t'attaques avec essin ah j'ai rien compris ok c'est bon tu landes creep de sang t'attaques avec tout ton board et si jamais il a interaction il est mort sur la ridge de sorin ah en faisant pas marqueur du coup en sacrifiant en faisant pas marqueur en faisant sacrément en faisant le sacrifice ouais ah non on le tue pas mais on le met bas ok je lis bataille où tu es one of si gère la 4-3 je suis one of ouais les gangeaux ok là tu mets un marqueur sur et 5 tu passes je pense à tu peux pas mettre un c'est bizarre ça sous séquence bon non je pense que tu es bien ici un tu peux pas faire beaucoup mieux quoi je peux pas tuer ton d'après si j'ai un moissonneur là c'est à lui de voir ce qu'il trouve avec son piocheur maintenant ça c'est une belle trouvaille à out je crois que c'est bon quand même s'il a pas d'interaction ouais s'il a pas d'interaction je tente mais du coup on a bien fait de pas enlever un broguile de mixture puisque là c'est pas avec ça qui nous tyrannise ouais ouais ok un zéro bon c'est plus difficile d'affronter u white qui a un plan pour écrasant parce que l'avantage en fait d'orak de smine range contre u white c'est que le gars il a beau de temporiser toi tu passes un peu par tous les angles pour finir par l'attaquer alors que là lui il a un plan vraiment où il va te il va te détruire à la fin quoi qu'est ce qui est nul contre u white il n'y a pas grand chose qui est vraiment nul je sais pas si dumping sphère c'est vraiment très très bien contre lui alors ok ça nullifie les fouches ça tue quest euse mais c'est tout quoi ouais mais quest euse c'est quand même pas mal à tuer non d'en garder un peu ou alors au moins tu rends des triomphes quand même pour continuer à interagir contre quest euse parce que nous on on triomphe et enlève tes pouches ouais ouais ça j'aime bien j'ai rentré liana mais je suis pas suivant en fait si liana c'est bien ne serait ce que le moins deux sur quest euse ou tu vois quand il arrive avec une énorme 3 5 fly là c'est pas si mal docteur c'est théoriquement pas trop mal et ça donne un peu de valeur à zillous je crois que c'est peut-être sphère qui est pas dingue mais je suis pas sûr sphère ça il agire pas trop quoi bien sûr mais ça ne l'empêche pas du tout de jouer c'est pas de la hate en fait c'est juste un petit croche patte non mais ça nullifie 12 cartes de son deck quand même sphère c'est pas mal ouais mais ça l'empêche pas de jouer son plan e wide control tu vois ce que je veux dire alors comme nous on veut juste passer en dessous je jouerai pas sphère pour le coup mais c'est toi qui a la souris je te laisse le pas sphère ni écrabouilleur si je jouerai écrabouilleur parce que c'est de la menace c'est une menace que de ça et et j'enlèverai probablement should raid qui a peu de chances de stiquer et j'irai comme ça ouais ok non et si fable c'était pertinent contre lui je pense c'est bien fable il contrôle il a historiquement beaucoup de mal contre contre fable c'est plusieurs menaces en une seule carte mais je trouvais ça un peu balourd quoi peut-être prêcheur en prêcheur c'est peut-être un peu mouais contre lui peut-être qu'on aurait pu enlever un prêcheur et garder notre should raid ouais ouais je pense que ouais c'était mieux comme trade comme sideband ah non c'est pas mal ouais mais t'as zilous pour trouver tes manas c'est bien par contre vu que tu as une curve tu vas tu vas saisitour 1 ouais pas combatif monsieur ou il a vu il a vu là il a vu il a vu il a vu en vrai je pense que s'il fait ses bonnes sorties c'est pas pas facile pour nous quoi c'est j'annoncé white avec beaucoup de manas donc c'est white avec un plan écrasant donc ça réhausse largement son match up contre 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 contracte d'os ouais mais ça va vraiment une petite genre on a plein on a plein d'armes contre lui naturel c'est hyper agréable à jouer ragdos en explorer donc je suis content qu'il y ait une version un peu un peu big comme ça avec sorin parce que la version d'avant est commencé à être de plus en plus gentil inti smuggler copter c'est un peu méchant quand même ouais mais tu vois fallait passer en mode agro plutôt qu'en mode mid ouais ouais complètement ouais là ça te donne un plan de jeu un peu un peu bêta si je puis l'appeler comme ça c'est vrai que inti copter tu fais énormément de value avec juste deux cartes tu pioches plein de cartes je fais d'ailleurs que les dernières listes ragdos commencent à se séparer de ça ça joue de inti et plus de copter et ben j'ai pas joué en pionnière donc j'ai pas l'argument je vois que l'évolution du format et parfois quand je vois l'évolution théorique je me dis ah putain j'aurais bien aimé savoir pourquoi ça bouge comme ça dans la pratique quoi ouais je pense que copter c'est un peu peut-être lent inti ça fait de la value tout de suite tu vois ça te demande pas une carte plus une c'est une carte seule qui fait les choses ouais mais enfin un copter c'est juste régulièrement bien quoi t'as une super main encore excellent il faut juste un land par contre sinon elle est un peu molle ouais tu joues un deck avec 25 land donc c'est c'est assez genre tu peux garder cette main en pensant raisonnablement piocher ton troisième land oui oui ah mais j'ai la carte du match up contre vain reaper une main un peu molle notre adversaire petit copter ici je pense ouais ok il faut trouver un autre land ouais je trouve pas le land c'est un peu dommage parce que parce qu'avec 25 land tu t'es plutôt bien passé est ce qui oh yes eh ben c'est parti vampire up bonjour et là du coup le deck est fort et ouais il a compris tu peux même attaquer si tu veux tu préfères protéger ton sorin je pense ouais ça va pas dans sorin fairy impulse non bah alors c'est parti désolé si vous entendez des petits bruits chiants il ya quelqu'un qui fait des travaux à côté de chez moi exceptionnellement aujourd'hui c'est moi je les entends pas non peut être que ça peut te rassurer sur le fait que les entendent au moins peu quand je parle pas le micro coupe parce que c'est un beau micro par contre quand je parle vous pouvez entendre des petits bruits chiants quoi parce qu'en plus c'est très aigu comme le jour de foot très aigu très c'est que j'ai mis du temps à l'avoir on rentre de chicago donc forcément là il ya un décalage sur la vanne quoi la fatiguée un peu quoi là 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 tu le enlèves sa trésor cruise et il a perdu gros il va concéder sur ton plan de demander dans le visque de demander de partir s'il te plaît qu'est-ce que tu as dans la manche toi et oui alors je peux enlever impulse pour attaquer contrebande sinon non je pense que là tu veux faire marqueur je te bourre avec mon gros vein reaper moi je suis en fortune ça savoir lifelink je compte je crois que je suis ici mais non c'est juste les deux je suis non on veut le tuer vite et bien cette pointe hausse on le fait bien on le fait mal mais on le fait on le fait vite bam alors moi j'aurais gardé ce déchiqueteur pour la simple et bonne raison qu'il était capable de double spell avec un ferry impulse sur son propre déchiqueteur et un petit et un petit prankster pour aller attaquer ton sorin oui mais moi j'aurais l'endému de caveau et j'aurais pu l'activer pour piloter ça mais ça il le sait pas au moment tu fais ton attaque mais il ne le sait pas qu'il doit pas bloquer alors après side on va prendre ça pour tuer des drakes ouais on va rentrer catherine les du vide on a catherine les du vide évidemment on va rentrer aussi qu'à lise garde pas de pain quoi six gardes ou pas je suis pas sûr je crois pas je crois que si c'était bien déjà ouais je crois que si c'était bien tu peux enlever pressure parce que c'est vraiment des piétons mollas je sais que ça se fait dans le match up qu'est ce qui est pas très bien fable c'est pas une carte qui est brillante dans le match up mais elle est pas mauvaise je peux en enlever au moins une ou deux j'enlèverai quand même pas trop il va rentrer il va il va se midranger un peu quand même je pense je crois pas qu'ils enlèvent de fable c'est une carte qui est pas très bien mais il la laisse juste parce que le deck fonctionne quoi tu en enlèves pas du tout non je crois pas quand même ça c'est pas mal ça bloque bien tout ce qu'il fait mais j'ai des je charge des trucs à sortir là déjà je crois qu'il faut que tu rentres un triomphe à mer de plus pour les drecs alors on va rentrer ça quitte à ouais non mais le triomphe à mer parce que je l'ai vu je l'ai vu jouer peut-être que du reste c'est pas ouf contre lui on a déjà qu'à saisie je veux dire je pense que s'ils sont à six semaines deck en attendant phoenix étant le plus représenté c'est qu'ils veulent être à six semaines deck contre phoenix donc je théorise je sais pas si copter c'est très bien ouais pour le coup pour le coup c'est un peu mou ouais copter c'est bien la une mais après t'en veux peut-être plus et est-ce que c'est pas les 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 dusk les jeunes zealot là qui sont un peu si t'enlèves les copter il y a beaucoup moins d'intérêt à les avoir ouais je suis d'accord et j'irais comme ça ok vas-y go surtout pas enlever la chaleur de contre phoenix ainsi jamais non c'est bien il ya un tiers de son deck qui pioche une carte donc vraiment ça veut dire que maintenant tu as cinq cartes qui nécessite âge de la forêt de battu lui n'a que quatre âges de lave c'est ok c'est pas le meilleur la meilleure main mais non c'est bien franchement dans ragdos deux manes à moissonneur et random carte à côté tu qu'ils sleight of end pas du tout option est ce que tu as vu que le mot enter the battlefield va disparaître ouais ouais j'ai vu au profit de juste hunter si ça leur permet d'avoir des wall of text plus court pourquoi pas ça devient juste un keyword dès que ça pose aucun problème dans les règles c'est pas pas dramatique non c'est mieux ok pas de souci à tourner après c'est peut-être sur une qualité ce qui part sera une qualité c'est pas mal on est content comme gaëtan franchement on est un peu content ouais c'est vrai que c'est un vampire scalitas et oui il est même guerrier à sorin je tente bah ouais tu prends negate et puis on fait l'avion mais c'est pas très grave moi je peux qualités à la main peut-être on d'après c'était attendu c'est normal ton premier drop 3 il prend negate contre phoenix généralement c'est une fable ou un sorin là on n'avait pas trop le choix de tourner donc on a envoyé l'un quoi ouais ok je pensais qu'il allait slammer un drake qu'on aurait attrapé avec une push si je trouve un land je fais qualitas ou l'inlay qualités l'inlay je suis là joue pas gratuit tour 1 c'est un peu un peu moyen des fois je vais chercher un land ouais et enlève une fatale push j'imagine ouais c'est dommage que push et blood token ça marche bien donc génial trop bien je pensais qu'on allait faire un miroir parce qu'il est très populaire ce deck sur le ladder maintenant s'il prend une hd clair tu es peut-être incité à l'inlay le tour d'après plutôt que qualitas il prend pas ça hd clair mais est ce que ça sous-entend pas qu'il en a déjà une si probablement peut-être mais bon je vais quand même dans ce cas là ça ça prend des comptes que ça ne prend pas donc mais je veux dire si s'il est pas contre up franchement ça se discute fort déjà là on va le toucher un machin ouais ça je suis maintenant j'hésitais à être manin efficient en faisant ça mais dans tous les cas tu garderas tu garderas pas de mana non il n'a pas landé donc fallait pas laisser résoudre il joue aussi spell pour son phoenix il était qu'à deux semaines non non c'est un registre de fait de registre là il est fou le table du coup c'est l'inlay alors fait voir son cimetière parce que ça ça exil pas le cimetière d'utiliser un phoenix ok qualitas c'est quoi son ça c'est aussi une créature non jetons devait mourir elle est exilée on fait des zombies ouais du coup d'abord l'inlay réanime son phoenix et tu fais qualitas triomphamère on va essayer déjà là son cimetière de 12 cartes c'est le seul qui l'aura ce game là il a quand même le droit de faire un trésor cruise ici marrant ça il passe passe ouais qualitas passe quali passe quali passe tas je peux détruire un plinth walker avec ça il refait quoi le tour d'après c'est quoi là son méchant plaît bah il fait une 1 1 à chaque fois qu'il lance un spell c'est un pyromancien en fait bah vas-y ouais tu l'as je crois que c'est on passe quand il n'y a pas de contre-up parce que petit spell pierce ça fait chier on a les 5 qui pourra grappiller des points on aurait pu aussi aller mettre 3 points dans sa id exilé un phoenix c'était peut-être mieux que je jouais qualitas ouais maintenant que j'y pense ther cruise c'était peut-être un peu mieux si tu retrouves un land on pourra faire triomphamère in to in to et ça ma triomphamère ça existe déjà phoenix et mais tu pourrais sain sur autre chose quoi il a qu'il lui reste comme une carte il lui reste cinq cartes ça peut lui permet de repayer une cruise quoi ça peut lui permettre pardon de repayer une cruise ça passe passe et la hache de lave peut-être sur qualitas qui viendrait nous emmerder bien fort et de pev à je suppose que s'il l'avait il l'aurait déjà joué ça a l'air de sentir bon cette histoire il l'a pas ou il l'a pas et j'y perds bon alors on va le détruire ah ouais en plus tu l'andes bas parfait un pire triomphe up sur le phoenix d'arc je vous en prie c'est un 3-3 les seins c'est un 3-3 bah t'as le droit d'attaquer que tout le monde c'est magnifique c'est vraiment tout bonnement magnifique c'est exilé j'attaque avec tout j'enlève ça on sait jamais ouais complètement et du coup tu lui permet difficilement de repartir avec un cruise une cruise il prend 3 on gagne 3 bah cruise il a payé à 5 quand même donc il se fait un peu fou le coup s'il l'a payé à 5 voilà c'est ça il est un peu fou le table ça c'est notre problème et on le savait que ça allait arriver et on va top decker le one off volet des chiqueteuses c'est ça oui une condition et il nous faut le one off il nous faut ou alors il nous faut juste un vein reaper ouais vein reaper ça marche bien simana vein reaper coucher le dracon pas bouger il a tellement un bon plan il a tellement un bon plan après side contre les linlés avec ce dracon eh ben c'est perdu hein je crois ouais c'est perdu tu peux juste rester up et passer le tour au cas où ça le dissuade mais bah faut que j'attaque pour voir si je meurs pas mais ouais vas-y vas-y j'attaque avec les deux du coup bah qualitas il va se faire value trade non ça parait pas très bien bah faut que j'ai une 3 pev là je suis mort en l'état ah oui mais moi je tentais le high risk high reward en mode il n'attaque pas tu vois en comeback genre moi mon plan c'est essaim j'attaque et derrière il faut qu'il ait une déco tu vois ou qu'il n'attaque pas pour je ne sais quelle raison ouais ouais parce que si t'attaques si t'attaques avec ton qualitas toi tu penses qu'il bloque pas le qualitas peut-être peut-être qu'il bloque pas bon vas-y vas-y mais tout parce que de toute façon il faut qu'on espère donc après il faudrait qu'il s'il joue juste un spell on est mort mais il le bloque pas c'est étonnant enfin c'est étonnant non puisqu'il peut s'attendre à non je vois même pas à quoi il s'attend il a brûlé celine les rip comment comment on peut tuer son dracon on joue pas spikefield lazard on joue pas shock vas-y tu peux partir ah non mais pas encore il a repris oh il a repris une carte il a que des contre-main il nous tue pas c'est bon il nous tue attends attends peut-être pas encore vas-y il a 16 ah oui là il a 16 ouais bon bon bien joué la vitz ah on a joué un petit beta un peu en early on va juste switcher non on va rien switcher est-ce qu'on rajoute ça juste parce que c'est un bloqueur contre c'est drake non je pense pas t'as 4 éventreurs de veine là qui sont censés faire le job et lui il a que 3 drake on va voir ça c'est vrai qu'on l'a pas fait la sortie oups on a pas fait de très bonnes sorties on a passé tous nos anti-bêtes avant de voir le premier drake je pense que on aurait pu la jouer différemment cette game après ça il dit on est obligé de la gérer parce que sinon c'est chaud ouais bien sûr mais il n'y a pas que ça il dit on a passé on a passé plein d'interactions bah les push on les a mis sur des shredder non mais par exemple on a décidé juste de tuer régul un phoenix alors qu'il nous posait pas trop de problème ce phoenix on aurait pu le laisser ouais le phoenix par contre on aurait dû le tuer exactement et du coup on aurait pu gérer le drake bon c'est pas très grave allez on va faire un petit 2-1 contre la bite le matchup contre phoenix est très 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 close de 50-50 selon les joueurs c'est très close légèrement favorable à phoenix en game 1 légèrement défavorable à phoenix en game 2 et 3 donc au global tout défavorable à phoenix c'est légèrement défavorable à phoenix ouais c'est un bon 52% pour ragdos d'après les datas on va jouer en premier c'est caca ça c'est pas ouf mais phoenix l'avantage c'est que c'est pas un deck qui prend l'ascendant en début de partie c'est un deck qui grind et fab ça peut te trouver tes cartes clés donc j'ai 4 lunes je sais pas si c'est bien mais ça se discute j'ai 4 lunes est-ce que ça vaut le coup de mouligan ? ouais je pense que tu peux mouligan après side en game 1 je la garde cette main voilà ah bah ton putain waouh la sortie là par contre je crois que je dois enlever ça ah bah y'a pas de débat ouais tu fais l'inlay dans Sorin et Ventreur let's go ouais mais ça fait chier c'est une des meilleures cartes du matchup Shouldred Shouldred ? ouais et Ventreur fait encore mieux je confirme ouais l'inlay tour 0 c'est beaucoup plus fort parce que il aura pas le temps de déjà remplir son cimetière et de profiter d'une cruise mais il doit booncer pour ensuite remplir mais ça lui demande un setup quoi une main un peu garnie oui bien sûr mais jusqu'à ce qu'il arrive au boon toutes les cartes qu'il aura setup avant elles seront en exil et il la perd donc t'as virtuellement gagné plein de temps c'est bon ça t'as fait un mouligan 6 d'une violence je crois que je déclaire on va l'enlever c'est le seul truc qui tue Ventreur là ouais je crois j'aurais enlevé Shredder s'il n'en avait pas deux peut-être oui parce que du coup il avait pas de cible à ça je déclaire tu vois là tout ça c'est du c'est du cimetière en moins du fait qu'on ait fait l'inlay tour 0 là il cherche un contre est-ce que je tente oui tu tentes parce que t'as rien d'autre à faire go ça passe comme un porc c'est pas t'as pas été le mec qui réfléchit pas avec Aspen ah mais t'as juste pas le choix voilà tu peux pas tourner autour de Spellpierce s'il l'a GG l'est vite on passe on passe à la prochaine il peut Shredder HD Claire et nous tuer le Vine Reaper il faut qu'il y en ait repioché ce qui n'est pas le cas pour l'instant moi si je mets un coup avec Vine Reaper c'est bon genre pour la vidéo c'est Kali si je passe un tour pardon avec Vine Reaper c'est bon parce qu'après je mets un marqueur et il le gère plus jamais à part avec son Drake écoute vas-y là dessus ouais non c'est bon pardon excuse moi j'allais te dire de faire une bêtise vas-y vas-y je vais mut KV parce que je disais tu pouvais activer mut KV pour mettre 3 points dans son déchiqueteur mais il était déjà passé de 4 c'était pas bien je mets 7 points c'est que là on a tapé mais en vrai je crois qu'on doit rester en bloc tu crois que c'est mieux de garder Sorin ? j'en suis pas sûr mais je m'interroge parce que Sorin il a fait bien son taf Sorin il a bien fait son taf ouais ouf ah bah y'a pas de soucis vas-y vas-y pourquoi y'a pas attaqué avant ? et ouais quoi ? ah il a fart fallait qu'il tape Sorin qu'il le tue fallait qu'il tape Sorin bien sûr mais bon nous on aurait reposé Vayne Reaper à la main dès qu'on avait un autre de tour ouais ouh il a bien Bren Fart le pot là parce que en vrai y'avait game encore c'est chaud ouais on avait pioché un peu de la merde genre on avait un mouligan 6 extrêmement fort mais ensuite on avait un très bon mouligan 6 ouais bah écoute lourd n'empêche que la possibilité de Sorin de Vayne Reaper pour ceux qui se demandaient si c'est junk si c'est marrant non c'est vraiment fort en tout cas ça a de vraies applications dans le format pionnier ouais très très costaud très agréable à jouer aussi ce deck juste c'est vrai que les mains les mains un peu combo les mains avec Lindley et les autres mains tu sens une grosse diff quand même ouais bien sûr c'est un deck pièce A plus pièce B et donc du coup toutes tes mains avec pièce A et B sont vachement plus fortes que tes autres mains moyennes mais tes autres mains moyennes c'est des mains qui vont avoir une fable du brise miroir un moissonneur qui restent quand même des cartes qui ont un power level global plutôt intéressant c'est ça que j'aime bien c'est que c'est pas un deck vampire et donc du coup qui maximise tout sur la combo non c'est un bon deck mid range dans lequel on a splashé des petites cartes vampire ouais bah surtout que vampire Sorin ça reste un truc qui fait un peu des choses sur le board genre le deuxième plus un il est quand même hyper fort sur le match-up par contre Van Ripper c'est vrai que le temps de le poser à la main c'est pas évident c'est pas une carte morte mais c'est pas ouf t'as plein de match-up faire genre en miroir de Rakdos où c'est juste une vraie éventualité de poser Van Ripper à la main vraiment les deux cartes qui sont entre guillemets des cartes de merde qui sont pas du niveau du pionnier et qui sont une concession à la partie vampire de Rakdos c'est les Illus les élateurs de la Légion du Crépuscule mais tu vois en mid range ça te permet d'avancer dans tes landes ça permet de croire le copter ils ont essayé entre guillemets de la rendre pas si inoffensive que ça quoi ouais franchement stylé comme des clistes ils sont très forts ces américains bien joué à la Team Champion Fireball d'avoir concocté ça et d'avoir rossé d'ailleurs pour la petite histoire ils avaient joué en mono noir pendant très longtemps et pas longtemps avant de subir de la décliste ils sont passés avec du rouge pour le moissonneur et la fab et c'était une très bonne idée tout à fait logique fin de la vidéo pouce boucle quand t'es un partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpli Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description 4 5 5 6 7 8 9 10 10 9